Léa Salamé, il est 7h47, votre invitée ce matin est romancière. Bonjour Maïlis de Kérangal, merci d'être avec nous ce matin. Après votre très beau « Réparer les vivants » après naissance d'un pont que beaucoup d'auditeurs avaient adoré, moi aussi, vous revenez avec « Canoë » chez Vertical, un recueil de huit nouvelles autour de la voix, des voix de femmes qui racontent leur vie, leurs envies, leurs fêlures et leur silence. Qu'est-ce que la voix dit de nous, Maïlis de Kérangal ? La voix, déjà, elle impose notre corps, la voix c'est immédiatement de l'incarnation, la voix c'est un muscle, donc quelqu'un parle et immédiatement il est là. Et puis la voix c'est vraiment cet entre-deux, justement, entre l'intériorité, peut-être ce qui est irréductible à chacun, c'est-à-dire on parle même de signature vocale, il y a 7 milliards et demi de voix différentes sur Terre, et ça c'est quand même un effarement d'y penser. Et en même temps, cette voix, elle est aussi sociale, les voix changent, elles évoluent, elles portent aussi les transformations de la société. Est-ce qu'elles peuvent nous trahir, les voix ? Moi, je pense que la voix nous trahit, oui. On peut éventuellement la masquer, la forcer, mais au bout du compte, je trouve qu'il y a toujours ce qu'on appelle le grain, cette espèce de grain qui serait peut-être la marque de notre être, de notre tempérament profond. En parlant de voix, vous parlez aussi de nous, de la radio, dans une de vos nouvelles. Zoé, journaliste à la radio, trouve qu'elle a une voix de chiote, une voix trop aiguë. Elle a pris un coach pour la changer, elle explique à sa copine, plus tu parles aiguë, plus tu es perçue comme fragile, nerveuse, moins résistante, et à l'inverse, plus la voix est grave, Nicolas Demorand, plus celle qui parle, ou celui qui parle, est jugée solide, rassurant, digne de confiance. C'est vrai ça, les voix graves rassurent quand les voix aiguës, hystérisent ou agacent ? Alors, par exemple, on sait que Margaret Thatcher, elle avait pris un coach vocal pour précisément baisser sa voix, et je ne sais pas si vous vous souvenez, mais quand Ségolène Royal a été candidate... Bien sûr, le débat de l'entre-deux-tours, on l'avait traité hystérique, parce qu'elle était montée dans les aigus face à Nicolas Sarkozy. Et évidemment que, du coup, si vous voulez, ces voix aiguës, elles sont toujours rabattues sur la fêlure, la fragilité, quelque chose qui va se briser. Mais alors, on pourrait se demander, d'ailleurs, cette nouvelle, elle est construite un peu comme une controverse, parce que c'est deux filles qui se retrouvent, mais alors tu as changé ta voix, qu'est-ce qui se passe ? Je ne te reconnais pas. Cette voix que j'aime tant chez toi, tu la changes, tu veux la baisser. Est-ce que ça voudrait dire que tu aurais intégré à ce point l'idée qu'il faille avoir une voix grave pour simplement passer à l'action, pour simplement devenir journaliste à la radio ? Est-ce que tu es prête à passer par là ? Et quand peut-être que la voix, la petite voix, lui répond l'autre, c'est peut-être aussi une mascarade, peut-être que la petite voix, elle a juste été stabilisée au fil de l'évolution, pour ne pas inquiéter la grosse voix des hommes. Il y a plein d'expériences qui sont menées là-dessus. Mais c'est vrai que, moi j'ai lu pas mal de comptes rendus d'expérience, et dans des groupes, quand on demande à un groupe de prendre une décision collective, au final, on se rend compte que s'il y a un échelonnage, si vous voulez, de la prise d'autorité, de la prise de pouvoir dans le groupe, c'est toujours les voix graves qui mènent... Qui sont plus crédibles, plus compétentes. Il y a quelque chose de l'assurance. Et pourtant, vous dites... Le contre-exemple est dans le 7-9. Et pourtant, vous dites, il faut défendre les voix aiguës à la radio. Oui, je le dis parce que, pour moi, ce qui est important, c'est que chacun ait sa voix. Et je plaide pour une espèce de biodiversité des voix, que toutes les voix aient le droit d'exister, et non pas que l'on s'aligne, si vous voulez. La voix des femmes, elle a quand même perdu presque 23 Hertz. Alors ça, c'est très étonnant, c'est ce que vous dites, effectivement. Depuis que les voix de femmes ont baissé, depuis une cinquantaine d'années, depuis qu'elles ont commencé à rallier les lieux de pouvoir. Oui, il y a une espèce de mue sociale des voix féminines. Il y a une espèce de révolution vocale qui a eu lieu depuis les années 70. C'est très mesuré, qui montre... La voix d'une femme, elle vibre à 220 Hertz, c'est celle d'un homme à 110. Et là, on est sur 165. Ça montre que... Et cette évolution, elle ne peut pas s'expliquer autrement que par un changement, c'est-à-dire le fait que les femmes se sont imposées désormais... Conformées. Alors, conformées, ou alors elles ont pris leur puissance, elles ont trouvé leur propre puissance dans ces assemblées. Quoi, Dominique ? Ils me montent du doigt, Dominique, c'est quoi ? Vous avez demandé si votre voix, Léa, avait changé ? Bah là, la voix grave, Léa. Moi, j'ai malheureusement, heureusement, plutôt une voix grave. Point d'orgue du recueil. Mustang. Maëlys de Carangal, la nouvelle autour de laquelle toutes les autres tournent, où une femme parisienne, très urbaine, avec un emploi du temps archi rempli, va partir habiter aux Etats-Unis, au Colorado, avec son fils pour rejoindre son compagnon. Là, elle est perdue. Perdue au milieu des grands espaces. Elle est déstabilisée, elle est dépaysée, elle est désœuvrée. Elle finit par s'inscrire pour apprendre à conduire dans une Ford Mustang, passer son permis. Ça, grâce à la conduite, elle va trouver sa voix, V-O-I-E, sa liberté. Et c'est ça, au fond, le grand message de toutes ces nouvelles. Il faut trébucher, il faut accepter de perdre son équilibre, il faut lâcher prise pour trouver sa voix, que ce soit sa voix V-O-I-X ou V-O-I-E. Oui, ça, c'est important. Et d'ailleurs, c'est une nouvelle, c'est un livre où il y a pas mal de motifs autobiographiques. Et c'est vrai que cette nouvelle, qui est centrale, qui est cette planète autour de laquelle circulent les autres satellites, dans la composition de ce livre, cette nouvelle, elle atteste d'un moment où moi, j'ai été vivre au Colorado. Et là, j'ai écrit mon premier livre dans un moment où j'étais moi-même totalement dépaysée, dans une langue que je parlais très mal. J'avais un anglais très, très moyen. Cette langue américaine très nasale me semblait avoir quand même assez fondu sur elle-même. J'avais pas de prise, vraiment. Et dans ce moment où, en plus, ces paysages, c'était quand même des paysages de fiction, je me sentais aussi en proie à une espèce d'afflux de temps, parce que j'avais arrêté mon travail, justement, pour partir là-bas. Dans ce moment de déstabilisation, il y a eu cette histoire de conduire, de conduire vraiment une Ford Mustang. Et dans ces moments d'errance aussi, de balade au vent de l'an de cette voiture, il y a des choses qui sont revenues. Vous êtes arrivée à l'écriture. Et ça vous a conduit... C'est pour trouver votre voix, qui est celle de l'écriture depuis plus de 15 ans maintenant, il a fallu trébucher. Oui, il a fallu trébucher aussi parce que c'était un moment où j'étais moi-même dans une forme de deuil. Et je crois qu'à ce moment-là, j'ai eu ce voyage aux Etats-Unis. Il m'a permis de faire retour sur moi-même. C'est un petit peu aussi ce qu'on a vécu pendant cette période, pendant cette année 2020, un temps disloqué, un temps où le silence aussi s'est réimposé. Bon, il y a le brouhaha qui est revenu depuis hier et on est content que ces voix soient toutes là, le brouhaha des terrasses. Mais dans les villes silencieuses, etc., et ces endroits plus silencieux qu'on a écoutés pendant la pandémie... Qu'est-ce qu'on a perdu ? Ou qu'est-ce qu'on a gagné avec ce silence ? Et avec ces voix masquées, avec ces masques ? Pour moi, si vous voulez, ce temps-là, ça a été un temps d'intensification du monde vocal. Parce qu'en fait, moi, je me souviens, pendant ce qu'on appelle désormais le grand confinement, comme un chrononyme qui s'est maintenant imposé, d'avoir été tout le temps dans des très longues conversations téléphoniques, dans ces voix qui venaient des combinés, aussi j'ai donné des cours, et les voix sortaient de la bande passante étant ce qu'elle était. J'avais affaire à une vingtaine d'étudiants et je n'avais plus affaire qu'à des voix qui sortaient de l'écran. Donc la voix a pris le pouvoir, en fait. La voix a pris le pouvoir, on était séparés du corps des autres et en fait, les voix les faisaient advenir parce que, ce que je disais tout à l'heure, la voix, c'est quand même du corps, c'est de la présence. On s'est débrouillés avec ça. Et je pense que dans ces moments un peu de, justement, de silence, de temps un peu disloqué, beaucoup de choses reviennent. C'est pour ça que c'est un recueil plus pensif, plus rêveur. Il y a aussi, quand on perd la voix, vous parliez du deuil, dans la nouvelle Un oiseau léger, il y a une nuit de dialogue entre un père et sa fille autour de la voix de la mère. La mère qui est morte il y a longtemps et qui est toujours sur le répondeur familial. Le père ne veut pas la changer. Sa fille lui demande, « Papa, je voudrais que tu effaces la voix de maman sur le répondeur. » Mais lui a l'impression qu'en gardant cette voix, il garde les morts en vie. Il garde sa femme en vie. C'est joli comme image. La voix, c'est aussi ce qu'on laisse de nous. Oui, alors ça, c'est une nouvelle que je trouve... Moi, à titre personnel, je trouve que cette histoire du répondeur, quand on a un deuil, quand on appelle frénétiquement le répondeur d'un portable juste pour réentendre la voix, cette phrase, on rend les morts vivants, est très juste. Parfois, on appelle juste pour se reconnecter à une voix. Pourquoi ? Parce que la voix précisément, et surtout les voix enregistrées quand elles sont prélevées dans l'univers intime. Je ne parle pas des voix de radio précisément, parce qu'on écouterait aujourd'hui des enregistrements dans les années 70, etc. On verrait bien qu'on ne parle pas, ou dans les années 50, on ne parle pas comme aujourd'hui. Mais quand elles sont prélevées dans l'univers intime, ces voix, elles échappent au temps. Elles sont toujours au présent. C'est-à-dire que la voix enregistrée, elle est au présent. Et c'est en ce sens-là qu'elle peut encore incarner quelqu'un. C'est-à-dire rendre finalement présents les absents. Plus encore qu'une photo de l'absent. La voix est plus forte encore. Oui, c'est ce que dit la narratrice. Plus qu'une photo ou tout autre objet qu'il incarnerait, qu'il représenterait, c'est en gardant à l'oreille la voix de ceux que j'ai aimés que je les tiens présents en moi. Voilà, canoë, réflexion autour de la voix VOX et VOIE. Vous l'aurez compris, c'est chez Vertical. Vous l'aimez, votre voix, Maëlys de Créangale ? Non, pas tellement. J'ai du mal à m'écouter, mais je pense que c'est comme ça pour tout le monde. On a du mal. Merci beaucoup, Maëlys de Créangale. Et belle journée à vous. Au revoir, je vous remercie. Non, non, non.